Ils vont se coller dans votre côlon, donc les déchets qui auraient dû être facilement évacués ne vont pas être évacués du système, c'est propice aux maladies. Ça veut dire que votre activité respiratoire et votre processus de pensée et votre odorat vont diminuer au bout d'un moment. Ça vous rend à coup sûr léthargique. Si vous mangez trop d'aliments tubéreux, comme les pommes de terre et autres, vous allez générer des gaz qui sont sous le nombril. Une fois que vous générez des gaz lins, votre prana entre le nombril et le creux de la gorge ne va pas fonctionner comme il le devrait, et les niveaux de dynamisme dans votre système vont baisser. Parmi les légumes, des choses comme le radis, c'est l'une des rares choses qui poussent sous la terre et est quand même positive. La carotte, le radis, tous les autres aliments tubéreux comme la pomme de terre et sa famille sont neutres en prana, mais ils causent ce qu'on appelle du tamas. Tamas, ça veut dire que ça introduit une certaine inertie en vous. On conseille en général aux étudiants et aux méditants de ne pas manger de pommes de terre et apparentés, parce qu'elles augmentent le quota de sommeil. À la fois pour l'étudiant et pour le méditant, le plus grand ennemi, c'est le sommeil, vous savez. Si vous fermez les yeux et vous essayez, si vous ouvrez le livre de cours, un livre de cours est un excellent tranquillisant, n'est-ce pas ? Et en plus de ça, si vous êtes au régime pommes de terre, vous allez vous endormir instantanément. Les produits laitiers ont certaines enzymes qui sont utilisées aujourd'hui pour fabriquer certains adhésifs textiles. Ces adhésifs ne sont pas solubles dans l'eau. Donc, quand vous consommez beaucoup de produits laitiers, ils vont se coller dans votre colon. Donc, les déchets qui auraient dû être facilement évacués ne vont pas être évacués du système. Le dynamisme global au niveau du corps et du mental va diminuer en consommant des produits laitiers. Au moins, ceux qui viennent du Sud, ils vous ont dit, même dans votre école, si tu manges du riz au yaourt, tu vas t'endormir. Oui ou non ? Si quelqu'un s'omnole, c'est une chose courante en Inde du Sud. Tu as mangé du riz au yaourt ? Tout le monde sait que ça rend léthargique. Mais l'enseignant en mange aussi. C'est ça le problème. C'est un fait établi médicalement que dans votre système actuel, si vous mangez de la viande crue, elle va mettre entre 70 et 72 heures à traverser le système. Si vous mangez de la viande cuite, elle va mettre 50 à 54 heures à traverser le système. Si vous mangez de la nourriture végétarienne cuite, elle va mettre 24 à 30 heures à traverser le système. Si vous mangez un légume non cuit, il va mettre 12 à 15 heures à traverser le système. Si vous mangez un fruit, il va mettre 1h30 à 3 heures à traverser le système. Pourquoi ça prend tant de temps ? Parce que, essentiellement, le tube digestif chez l'être humain mesure environ 7 à 11 mètres de long. Tout ce tuyau qui va des lèvres à la sortie anal. Chez tous les animaux herbivores, c'est une caractéristique que leur tube digestif fait environ 5 à 6 fois la longueur de leur corps. Chez les carnivores, il ne fait que 2 fois et demi à 3 fois la longueur de leur corps. Ou, en d'autres termes, tous les animaux qui mangent de la viande ont un intestin très court. Tous les herbivores ont un intestin long. Donc, comme la nourriture végétarienne traverse le système rapidement, la longueur a été conçue comme ça. Donc, quand vous mangez de la viande et la gardez dans le système pendant longtemps, définitivement, c'est propice aux maladies. À bien des égards, vous allez en créer. Manger de la viande est devenu une partie de notre... Vous savez, de la culture dans le monde. Parce que, dans de nombreuses sociétés dans le passé, on était en mode survie. Quand c'est une question de survie, manger tout ce qu'il faut manger, ça, c'est autre chose. Une fois que la survie est assurée, c'est là que vous choisissez. Maintenant, vous choisissez quel genre de corps vous voulez, quel genre d'activité vous voulez accomplir, en fonction de ça, vous mangez. Ce n'est pas parce que c'est un tabou de manger de la viande. Il s'agit de manger plus consciemment. Il s'agit de manger par choix. Dans la tradition du yoga, si vous cuisinez quoi que ce soit, au maximum dans l'heure et demie, vous devez le consommer. Pour certains types de produits, jusqu'à 4 heures, ça va. Au-delà, vous n'y touchez pas. Peu importe à quel point c'est savoureux, à quel point c'est bon, vous ne touchez à rien, parce qu'ensuite, vous allez développer des gaz dans le système. Des gaz, pas seulement dans l'estomac, ça, vous allez le sentir, bien sûr. Mais vous allez développer des vayus dans le système, qui vont s'opposer à votre prana vayu. Ce qui veut dire que votre activité respiratoire, et votre processus de pensée, et votre odorat, vont diminuer au bout d'un moment. Ces trois-là sont vraiment vitaux, si vous voulez être un être humain vibrant. Sous-titrage ST' 501